Il y a le corps, mais il n'y a pas l'âme. Eh bien, Dieu ordonnera à Israafil de souffler une deuxième fois afin que les âmes regagnent leur corps. Toutes nos âmes regagneront notre corps qui aura été régénéré. Et ensuite, eh bien, les gens sortiront de leur tombe. Et c'est la résurrection. Et les gens sortiront de leur tombe dans quel état ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faits-sahih a dit « Les gens sortiront de leur tombe et seront ressuscités alors qu'ils sont nus. Pieds nus et non circoncis. » Aïcha, radiyallahu anna wa ardaha, de par sa pudeur, eh bien, elle a été étonnée et a dit aux messagers de Dieu « Les hommes, les femmes, tout le monde va ressusciter dans le même endroit qui est Ardou al-Machar, la terre du rassemblement. Donc tout le monde sera côte à côte, les hommes et les femmes, tout nus. » Elle a été prise d'étonnement et le prophète lui a dit « Ya Aïcha, la situation sera tellement terrible, tellement effroyable, tellement terrifiante que personne ne se préoccupera de qui est à côté de qui. » Alors pour arriver à un stade où personne ne fera attention, c'est que vraiment la panique va envahir l'être humain. Et lisez, si vous voulez, la parole de notre Seigneur où Dieu mentionne cela lorsqu'il dit « Et lorsque le fracas arrivera, la fin du monde. » « Le jour » et Dieu décrit ce jour où le frère fuira de son frère « Wa-ummihi wa-abi » de sa mère et de son père « Wa-sahibatihi wa-bani » de sa compagne, de son compagnon et de ses enfants. « Likulli mri'immin hum yawma'ithin chaknuyurni » « Ce jour-là, chacun sera préoccupé par une chose le concernant. » Ce jour-là, l'être humain fuira. Fuira de qui ? De son père ? Il sera heureux de le voir ? Non, il fuira. Le père de son fils, il fuira. Chacun pour soi. La panique sera telle que les gens prendront la fuite. Pourquoi ? Allah nous le dit dans le verset coranique. « Likulli mri'immin hum yawma'ithin chaknoun yurni » Ce jour-là, chacun aura une affaire qui va le préoccuper. Il va dire « Qu'est-ce que je vais dire devant Dieu ? » Imaginez-vous la scène. Tu sais que ça y est, c'est la vérité. Tu vois tout devant toi. Tu devras rendre des comptes. Le jour est terrifiant. Dieu va te convoquer. Les anges vont venir te chercher. Tu devras rendre des comptes sur tes petits et tes grands péchés, tes bonnes actions, si minimes soient-elles, si grandes soient-elles. Ce jour-là, les gens penseront et mettront la cassette en arrière. « Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais dire ? Dieu va-t-il me pardonner ? » Personne ne fera attention à qui est à côté de lui. C'est pour ça qu'il faut comprendre que nous, nous sommes tout et tous que des avertisseurs. Nous n'avons rien droit d'imposer à qui que ce soit. La religion, ce n'est pas une imposition. Car toi, tu as été envoyé pour te préoccuper de ta personne avant tout. Alors, avant de te préoccuper des gens, rappelle-toi qu'au jour de la résurrection, tu n'auras pas une seconde, une fraction de seconde pour t'occuper de qui que ce soit. Donc pourquoi tu cherches à savoir ce qu'un tel a fait ou a dit ou fait ou dit alors que toi, déjà, tu as d'énormes questions à te poser à toi-même ? Le jour de la résurrection, chacun se préoccupera de lui-même. Eh bien, cette journée-là, le jour de la résurrection, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a rappelé qu'il y aura une personne qui sera la première personne qui va ressusciter. Et la première personne à qui on ouvrira la tombe. Et la première personne à qui on acceptera l'intercession. Et cette même personne, c'est la première, c'est la personne qui rentrera au paradis le premier. Et c'est le prophète Mohamed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Mousseline, le prophète, il dit « Je serai le maître des enfants d'Adam, d'Adam, au jour de la résurrection. » Quel privilège ! Comment ne pas apprendre à connaître qui est Mohamed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam ? Alors que là, on parle du maître des enfants d'Adam, le maître au jour de la résurrection. Quel privilège que Dieu lui aura donné au jour de la résurrection. Eh bien, il dit « Et je suis la première personne à qui on ouvrira la tombe. » La première personne à sortir de sa tombe, Mohamed, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Je serai la première personne qui va ressusciter. » Personne, à part lui, tout seul. Quel privilège, quel honneur. Et il dit « Je serai la première personne à intercéder et à qui on acceptera l'intercession. » Et dans un hadith, le prophète, il dit « Je serai la première personne à frapper les portes et à rentrer au paradis, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. » Et le prophète nous a informé que la première personne qui sera vêtue d'habit au jour de la résurrection, la première personne, c'est notre père à toutes et à tous, Abraham, Ibrahim, alayhi sallam. C'est la première personne au jour de la résurrection, alors que les gens seront tous et toutes nus, qui sera habillé au jour de la résurrection. Mais dans quel état on va ressusciter ? Eh bien, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Yub'aathu kullu abdin ala ma maata alayhi. Man aasha ala shay'in maata alayhi. Wa man maata ala shay'in bu'itha alayhi. » C'est aussi simple que ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Chaque individu sera ressuscité au jour de la résurrection dans l'état dans lequel il est mort. » Il y a des personnes qui ressusciteront en train de voler. Il y a des personnes qui ressusciteront, au contraire, en train de faire la talbiya, de prononcer ces paroles d'unicité pendant le pèlerinage avec leur habit de pèlerin. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu qu'un compagnon était mort à Arafa pendant le pèlerinage avec ses deux étoffes blanches, le prophète a dit « Surtout, ne lui mettez pas de parfum. Ne le lavez pas. Ne lui mettez... Laissez-le dans cet état-là. Car il sera ressuscité au jour de la résurrection avec son abîme d'Ihram. »